Yop tout le monde les gars j'espère que vous allez bien en tout cas les gars ça va super Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur comment booster ses FPS sur Fortnite voilà j'ai bien dit booster hein pas 120 FPS ou voilà je sais pas quoi J'ai dit bien booster ses FPS voilà du coup j'espère que ce tuto va vous plaire voilà Avant de commencer la vidéo voilà je tiens à vous préciser les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo à partager à vos amis voilà Voilà si eux aussi ils veulent augmenter leur FPS voilà à partager à vos amis à s'abonner et à commenter surtout voilà Dites moi si ça vous a plu ou pas cette vidéo du coup on va tout de suite commencer à l'astuce les gars Du coup alors les gars alors déjà faudra y aller dans les paramètres Ah oui sachez bien que j'ai déjà fait une vidéo déjà sur comment booster ses FPS mais j'avais pas totalement tout expliqué Voilà alors vous allez dans jouabilité les potes voilà dans paramètres Là vous allez sur affichage affiché nombre de spectateurs vous mettez non et affiché des affichage des FPS voilà vous pouvez mettre oui ou non mais bon Voilà moi j'ai mis non on sait jamais Du coup vous descendez un peu tout en bas tout en bas Vibration vous mettez non Enregistrez les rediffusions vous mettez non Rediffusion avec grande équipe vous mettez non aussi Enregistrez les rediffusions du mode créatif vous mettez non aussi Edit d'Axel je sais pas quoi ça sert mais j'ai mis non Après vous allez sur votre compte à vous Une fois y aller sur votre compte Une fois aller sur votre compte Vous allez dans afficher les notifications Là vous l'enlevez voilà vous mettez non Parce que les notifications ça prend des voilà ça prend voilà ça prend des FPS du coup moi j'ai mis non Après voilà vous pouvez voilà après c'est bon Après vous allez les gars après une fois voilà une fois fait ça Voilà sur format étant fait ça Vous allez sur voilà ajouter des amis tout ça Vous les supprimez tout 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 le monde Tous les gens qui vous demandent un ami tout ça Vous avez 10 000 tonnes d'amis et bien vous les supprimez les gars Voilà si vous les ajoutez pas ou pas Vous les supprimez et vous pouvez aussi supprimez des amis par exemple que vous jouez pas du tout Voilà Du coup une fois fait ça Voilà on peut commencer tout de suite sur la Playstation 1 Du coup on va aller voir voilà Du coup maintenant vous allez sur Playstation 1 Vous allez sur Fortnite voilà sur Du coup maintenant vous allez sur Playstation Vous allez dans les paramètres de Playstation Après euh faire ça Vous allez dans euh périphérique Non vous allez dans zoom et écran Vous allez dans paramètres de sortie de vidéo Voilà voilà paramètres de sortie de vidéo Et là vous allez dans résolution Très importante résolution Et là vous mettez 720p voilà Parce que si vous mettez 1080p Ça sera 2 fois plus fluide que 720p Alors que si vous mettez 720p ça sera 2 fois plus fluide que 1080p Voilà Et si vous mettez 480p Bah ça sera encore plus 2 fois plus fluide que 720p Mais ça que 480p c'est que c'est vraiment dégueulasse Je sais pas si vous voyez En tout cas c'est vraiment très dégueulasse Bah non vous pouvez pas voir mais si vous mettez 480p les gars c'est vraiment dégueulasse Du coup moi je vous conseille pas de mettre 480p après c'est comme vous voulez Du coup vous pouvez mettre 720p Voilà 720p c'est la meilleure résolution Pour pousser cette FPS Après 1080p si vous mettez 1080p Voilà Bah le seul inconvénient qu'il y a dans 1080p Bah c'est pour les FPS L'avantage qu'il y a dans 1080p Et si vous mettez 1080p tu vois mieux Après voilà c'est pas vraiment très fluide Du coup voilà Je vous conseille de mettre 720p Mais vous pouvez mettre 1080p voilà C'est ce que vous voulez Après voilà Après vous allez faire c'est ce que vous allez dans le game RGV Voilà Normalement vous laissez tout en automatique vous gars Parce que ça va vraiment prendre la place sur les FPS Du coup vous mettez automatique voilà Du coup maintenant Une fois fait ça Vous pouvez aller dans paramètres de zone affichage Moi j'ai fait rétrécir Je sais pas si ça ça booste les FPS Mais je pense que ça doit boost Voilà Après je sais pas les potes Voilà Après une fois fait ça Voilà avec le sous-écran Vous allez dans notifications les potes Après vous allez dans notifications contextuelles Et là normalement vous avez tout activé Voilà le message tout ça Tout de nos trucs vous avez tout activé Vous l'avez désactivé les gars Voilà parce que En fait si vous les activez Ça va prendre aussi de la place sur les FPS les gars sur la PS4 Mais voilà Moi je vous conseille de les désactiver Après le seul inconvénient qu'il y a aussi C'est que si quelqu'un vous invite Ben vous pouvez pas recevoir Vous êtes obligé de y aller là Dans notifications pour savoir qui t'a invité ou quoi Du coup après vous faites ce que vous voulez Mais moi je vous conseille d'enlever les notifications Parce que ça prend vraiment de la place dans les FPS Voilà Voilà vous pouvez aussi désactiver les notifications contextuelles Pendant la lecture vidéo Voilà Ça aussi les gars C'est très important les gars Voilà Ça prend aussi de la place Du coup voilà Désactiver les Après afficher le message dans une notification Soit vous le faites ou soit vous le faites pas Mais si on le désactive Ça sera encore deux fois plus fluide Je pense hein les potes Les potes parce que l'éducation ça prend de la place Voilà Dans les FPS Après voilà Faites ce que vous voulez Et voilà La dernière chose à faire C'est que Si vous avez des amis qui vous servent à rien Que vous jouez pas du tout avec eux Supprimer les gars Les demandes d'amis que vous avez reçu Tout ça les gars Alors que vous avez reçu pour rien quoi Vous vous mises pas avec eux Vous les supprimez tous Parce que ça prend aussi de la place Dans les FPS les potes Voilà Du coup j'espère que ce petit tuto Voilà Vous aura plu Si ça vous a plu les gars Vous lâchez un petit like Voilà Et vous abonnez Et vous partagez la vidéo à vos amis S'ils veulent voir Cette vidéo Bon Allez En tout cas c'était YT10 fois Allez ciao les potes Sous-titrage ST' 501